... Voilà, nous allons tout de suite poursuivre ce culte par le message de la parole. Et je vous invite à ouvrir vos bibles dans l'Épitre de Paul au Romain, chapitre 8, versets 18 à 23. Et ce matin, j'aborde le deuxième volet de ce message en deux parties, donc sur la révélation des fils de Dieu. Romain, chapitre 8, versets 18 à 23. Paul écrit ceci, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a soumise, avec l'espérance. Qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit. Nous aussi soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Gloire à Dieu ! Et puis, pour reprendre le fil de ce que nous disions la semaine dernière sur la révélation des fils de Dieu, nous avons vu que s'il est vrai que dans ce monde, à la manière de la création, nous soupirons et souffrons, parce que nous attendons la gloire à venir, ce monde meilleur que le Seigneur nous prépare, Il n'empêche que dans ce monde, nous sommes appelés à vaincre. Et qu'est-ce que ça veut dire, vaincre, selon la parole de Dieu ? Eh bien, cela consiste à révéler à ce monde ce que nous sommes, des fils et des filles de Dieu. Et cela passe par deux choses. La semaine dernière, nous avons vu la première, c'est-à-dire révéler notre nature nouvelle en Jésus, ce que nous sommes en Jésus. Et aujourd'hui, deuxième chose, révéler la puissance que le Saint-Esprit nous donne. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu que votre lumière brille. Il nous appelle à briller dans cette génération et donc à lui révéler notre nature. Jésus nous a tout donné par son Esprit. Lorsque nous sommes engagés avec lui, il nous a renouvelés. Et c'est toute sa vie qui a été implantée en nous, afin de croître et de porter du fruit. Mais à cause de toutes les oppressions, nous en avons longuement parlé, que nous rencontrons dans ce monde, nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, comme Paul l'écrit ici, des prémices de l'Esprit, pour faire prospérer la vie de Christ en nous et qu'elle s'épanouisse comme Dieu le veut. Et le Seigneur a dit aussi dans l'évangile de Jean que nous accomplirions de plus grandes œuvres parce qu'il allait au Père. Et cette promesse que Jésus a faite, il ne l'a pas simplement adressée à ses apôtres qui étaient là avec lui, mais elle est pour chacun d'entre nous. La promesse d'accomplir des œuvres plus grandes que celles que lui-même avait accomplies durant son ministère. Et là, nous disons « Waouh ! » Parce que Jésus a fait tellement de choses merveilleuses. Mais nous sommes conscients que ce n'est ni par notre force, ni par notre puissance, je dois rajouter, ni par la technologie, ni par la sagesse, ni même par tous les moyens financiers de ce monde que nous pourrons faire cela. Car le combat dans lequel nous sommes engagés, en vue du sali des hommes, exige beaucoup plus que cela. Il exige même beaucoup plus que la bonne volonté. Il exige même beaucoup plus que toute la compassion que nous pourrions avoir. Il exige la puissance opératoire de Dieu. Comme Paul l'écrit dans cette langue grecque qui était la sienne, l'énergie de Dieu. Mais où trouver cette puissance ? Devons-nous courir le monde ? Le Seigneur nous l'a dit. Elle est près de nous. Elle est avec nous. Elle vient sur nous. Elle est pour nous. Et cette puissance-là, c'est celle du Saint-Esprit, promise à ses disciples par Jésus-Christ. Et au jour de Pentecôte, la promesse s'est accomplie. Et elle continue de s'accomplir jusqu'à aujourd'hui pour tous ceux qui croient dans la parole de notre Dieu. Ce matin, nous sommes nombreux à avoir reçu cette promesse. Alléluia ! Et si vous ne l'avez pas reçue, elle est pour vous aussi. Parce que Dieu vous appelle à la recevoir, cette puissance du Saint-Esprit. Mais je voudrais déjà, dans cette introduction, laisser une première idée. Je l'ai dit à de nombreuses reprises. Lorsque nous nous repentons et nous croyons en Jésus-Christ, toute la vie du Seigneur vient en nous. Non pas une partie, mais tout Jésus. Bien sûr, il va devoir grandir en nous. Mais nous n'avons pas reçu une part du Seigneur. Eh bien, c'est pareil avec la puissance du Saint-Esprit. On ne fractionne pas la puissance du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur quelqu'un pour le revêture de sa puissance, c'est de toute sa puissance qu'il le revêt. Et là aussi, nous disons « Waouh ! » Parce qu'imaginez donc la puissance créatrice du Seigneur qui vient sur nous. Nous nous sentons bien petits, bien faibles. Et nous disons « Seigneur, heureusement que tu la contiens quelque part, parce que sinon elle nous écraserait. » Mais malgré tout, nous avons une mission. Et cette mission, c'est de manifester cette puissance dans le monde. Nous avons reçu toute la puissance du Saint-Esprit. Il nous appartient de la libérer, de la révéler. Seulement, tout comme pour la vie de Christ qui doit grandir en nous, et pour cela, face à cela, nous faisons face à de nombreux obstacles, excusez-moi pour mon bafouillage, il en va de même pour la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Il y a des obstacles. Nous y vons dans un monde imparfait. Mais je voudrais vous dire que les obstacles ne sont pas forcément ceux auxquels nous pensons en premier. Les obstacles, ce ne sont ni Satan, ni les démons, ni les difficultés en tout genre. Oui, tout cela, bien sûr, ça y est. Mais voyez-vous, les premiers obstacles quant à la manifestation de toute la puissance du Saint-Esprit sur nos vies, c'est notre manque d'obéissance et notre manque de foi. Voilà les freins majeurs à la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à travers nos vies. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Et ce qui explique, malheureusement, pourquoi tant de fois, les chrétiens revêtus de la puissance du Saint-Esprit, quelle que soit la dénomination à laquelle ils appartiennent, parfois ne font guère plus de différence que d'autres qui ne le sont pas. Et c'est dommage, être revêtu de la puissance du Saint-Esprit et manquer de la manifester, c'est bien dommage. En tout cas, dans ce temps présent, Dieu appelle encore son peuple à faire entendre la puissante voix du Saint-Esprit et à accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour lui. Des œuvres de puissance, des œuvres de restauration, des œuvres de guérison, des œuvres de salut, des œuvres de délivrance, en tout cas des œuvres qui ne pourront s'accomplir que par le Saint-Esprit. Le premier point sur lequel je veux m'arrêter ce matin, c'est de nous rappeler que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous avons une mission. Le Seigneur nous envoie pour proclamer son nom dans le monde entier. Le nom de Jésus a reçu toute autorité dans les cieux, mais aussi sur cette terre. Et au nom de Jésus, les malades sont guéris, les démons sont chassés, les pécheurs se repentent et même les morts ressuscitent. Et ce nom doit être proclamé. Mais nous savons que ceux qui, avec foi et passion, proclament ce nom rencontrent beaucoup d'opposition. Alors comprenons ceci. Tout comme la vie de Christ qui a été implantée en nous à la nouvelle naissance a besoin de la puissance du Saint-Esprit pour se développer, nous, peuple de Dieu, qui avons reçu le nom de Jésus, la source de toute autorité pour accomplir ses œuvres, avons aussi besoin pour que cette autorité devienne efficace de la puissance du Saint-Esprit. Car ce n'est pas simplement en martelant au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les malades seront guéris, les démons chassés, mais s'il nous faut une proclamation accompagnée de la puissance du Saint-Esprit agissant à travers nos vies. Alléluia ! Durant son ministère terrestre, Jésus avait déjà envoyé ses disciples prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérir les malades, purifier les lépreux, ressusciter les morts, chasser les démons en son nom. Quand les disciples revintent vers lui, ils lui dirent, « Les démons-mêmes nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus leur répond ceci, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Oh, cette image de Jésus est prophétique parce que viendra un temps où Satan sera précipité pour toujours du ciel. Et mes frères et sœurs, déjà, chaque fois que les fils de Dieu proclament avec la puissance du Saint-Esprit le nom du Fils de Dieu, Satan est comme précipité du ciel et son royaume de ténèbres recule. car le combat n'a pas cessé. Depuis les temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui, le combat reste le même. Les hommes ont toujours besoin de délivrance, de guérison, de restauration, de salut. Et c'est notre mission d'aller vers eux avec l'autorité du nom de Jésus pour que le royaume de Satan recule. Et tout comme les apôtres, nous avons aussi besoin du Saint-Esprit, de toute sa puissance, de tous ses dons pour que cette autorité de Jésus se manifeste efficacement. Maintenant, je dis cela tant pour ceux qui ont connu cette expérience du baptême de l'Esprit que pour ceux qui y aspirent, nous devons proclamer avec foi que cette puissance, nous l'avons reçue, la promesse est accomplie. et surtout, ne pas avoir un langage incrédule car Satan est là pour nous dire « Mais quelle est donc ta puissance ? » Petit chrétien, « Quelle est donc ta puissance ? » Mais nous devons avoir cette foi de dire qu'ayant été plongé dans la vie du Saint-Esprit, ayant été revêtu de sa puissance ? Nous avons reçu toute sa puissance. Nous n'avons pas besoin de dire « Seigneur, plus de puissance ! » Mais Dieu nous dit « Révèle la puissance que j'ai déjà mise sur ta vie. » C'est là le point central de ce message ce matin. Nous qui avons été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, nous sommes appelés à la révéler et ne pas laisser cette puissance comme étant étouffée par nos limites, nos faiblesses ou même par les oppressions de ce monde car nous avons une mission à accomplir, proclamer le nom de Jésus avec la puissance du Saint-Esprit. Alors, mes frères et sœurs, nous avons cette mission maintenant de révéler cette puissance que Dieu nous a accordée. Lorsque nous sommes plongés dans le Saint-Esprit, ce n'est pas à moitié. Ou même, pardonnez-moi cette image tirée de la mythologie grecque, ce n'est pas comme Achille qui a été plongé par le bout de son talon dans le styx là. Le Saint-Esprit ne vient pas sur nous en fraction, mais Paul le dit. Je vous renvoie à un message que j'ai prêché il y a deux ans sur ce thème rempli et plein du Saint-Esprit. Lorsque nous recevons la puissance du Saint-Esprit, nous sommes pleins, pleins du Saint-Esprit. Nous sommes donc revêtus de toute la puissance du Saint-Esprit, tout comme nous recevons toute la vie de Jésus. Lorsque nous naissons de nouveau, nous recevons tout Jésus, mais nous savons que cette vie doit grandir. Lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous recevons toute la puissance du Saint-Esprit, mais cette puissance du Saint-Esprit doit se manifester à travers nos vies. Et cela, il y a deux conditions. Condition d'obéissance et une condition de foi. Parlons de cette première condition d'obéissance. Pour résumer un ensemble d'enseignements que nous avons partagés, je vous rappelle qu'en tant que peuple de Dieu, en tant que fils de Dieu, témoin de Jésus-Christ, nous avons reçu du Seigneur une autorité. Cette autorité, c'est le nom de son Fils, le nom de Jésus. C'est la source de notre autorité. Et nous avons reçu un mandat de la part de Dieu proclamer le nom de Jésus au monde entier. Nous avons reçu une arme extraordinaire, l'Évangile. Et nous avons reçu une puissance, celle du Saint-Esprit. dit, Dieu nous a gâtés. Il sait qu'il nous envoie dans un combat difficile, mais il nous a tout donné. L'autorité de son Fils, un mandat, certes, nous disant, voilà, le monde est devant toi, sans limite, et il nous donne une arme, et il nous donne une puissance. Et maintenant, il nous dit une seule chose. Va. Voilà la condition d'obéissance. Allez. Allez là où le Seigneur a préparé des œuvres pour que nous les pratiquions. Ce verbe aller peut se comprendre de différentes manières selon l'appel que nous avons reçu, de la part du Seigneur. Nous n'allons pas aller tous dans le même endroit, nous n'allons pas aller forcément de la même façon, mais Dieu nous appelle tous à aller. Et quelle que soit la direction que Dieu nous donne, cet appel à aller, ce qui est commun à tous, c'est l'idée du mouvement. Un mouvement vers l'avant. Le livre des Actes des Apôtres est un livre de mouvement. en accomplissement de la parole du Seigneur qui a dit aux Apôtres d'être ses témoins depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Et chaque fois que les Apôtres se sont mis en mouvement, que l'Église était en mouvement, le Saint-Esprit agissait à travers eux. lorsqu'ils ont refusé de se taire sous l'injonction du Sanhédrin, le Saint-Esprit les a visités et des miracles extraordinaires se sont passés dans cette ville de Jérusalem qui a été remplie de l'Évangile. Lorsqu'ils sont allés encore plus loin en Samarie vers les païens, comme à Antioche, le Seigneur travaillait avec eux, une grande grâce reposait sur eux. Lorsqu'ils sont allés de pays en pays allant vers l'inconnu, franchissant les mers et les routes, le Saint-Esprit était avec eux et il travaillait avec eux. L'Église des Apôtres était une Église en mouvement perpétuel et si jamais il lui arrivait de s'arrêter, alors le Seigneur venait la bouger et lui rappelait quelle était sa mission. Et c'est d'ailleurs très à mettre en relation avec ce mot même de puissance qui dans la langue grecque se dit dynamis qui a donné avec l'évolution dans notre français dynamique, aller, la puissance que Dieu nous donne c'est une puissance pour aller. Quand je pense qu'aujourd'hui dans trop d'endroits pentecôtistes charismatiques nous avons la vision de la puissance nous avons une fausse vision ou une fausse vision s'est développée plutôt en disant Seigneur je veux plus de toi je veux des frissons je veux tomber je veux ceci je veux cela mais la puissance de Dieu c'est pas pour nous faire du bien c'est pour aller dehors une dynamique pour aller dehors si nous prétendons demeurer un mouvement de l'esprit ce n'est pas en nous contentant de garder une doctrine ou de vivre quelques expériences au milieu de nous mais c'est avant tout en refusant d'être immobile et en se disant nous devons toujours aller de l'avant le véritable chrétien de Pentecôte a du mal à tenir en place non pas qu'il a la bougeotte de tourner dans tous les sens mais il est toujours porté vers demain il est toujours porté vers l'avant une église de Pentecôte mes frères et sœurs n'est pas un lieu de villégiature mais c'est un peuple toujours animé de mouvements quitte à sacrifier des choses je vais vous dire qu'elle est la première chose que nous devons être prêts à sacrifier l'idée de la communion fraternelle pourquoi je dis ça ? parce que trop souvent sous le couvert de la communion fraternelle on se dit on ne bouge plus on est bien ensemble et ce qui tue les églises de Pentecôte c'est de se dire restons ensemble parce qu'on est bien mais nos pères ont toujours accepté de sacrifier cette idée d'être ensemble bien ensemble pour se dire toi tu vas aller là moi je vais aller là on est peut-être plus liés comme ça physiquement mais on est en communion de l'esprit dans l'oeuvre du Seigneur pour étendre de nouveau la communion fraternelle à de nouvelles personnes ce mouvement c'est la vie elle-même c'est l'accomplissement de la première parole de Dieu à l'homme qu'est-ce qu'a dit le Seigneur à Adam multiplie remplie assujettie et nous voulons demeurer un peuple conquérant un peuple tendu vers demain non pas simplement dans la perspective du retour de Jésus ça serait sombrer dans l'attentisme mais toujours garder cette vision des champs qui blanchissent déjà pour la moisson parce qu'il y a des champs qui blanchissent aujourd'hui encore autour de nous mon frère ma soeur oui Jésus l'a promis je suis avec vous tous les jours mais reconsidérant le contexte il dit cela à ceux qui vont s'engager dans la mission pour aller chercher la moisson nous détournons les paroles du Seigneur en disant bon je vais vivre ma petite vie et Seigneur tu es avec moi oh j'ai besoin de me rattacher à ça mais je vais vous dire le Saint-Esprit ne manifestera sa puissance dans nos vies que si nous sommes en mouvement la parole de Dieu depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse est traversée par cette idée du mouvement tous les hommes de Dieu qui ont accompli leur ministère depuis Noé Abraham les patriarches et tout le peuple d'Israël et les apôtres ont été des hommes qui premièrement ont accepté de quitter n'est-ce pas ce que les disciples ont dit nous avons tout quitté pour toi parce que tant que nous voulons garder et conserver nous empêchons la manifestation du Saint-Esprit mais c'est en allant de l'avant répondant à l'appel de Dieu que nous allons vraiment vivre ce que le Seigneur a préparé pour nous la première condition quant à la révélation de la puissance du Saint-Esprit dans nos vies c'est donc l'obéissance à la parole de Dieu qui consiste à aller vers quoi Dieu t'appelle je ne suis pas en train de dire que tu vas devoir partir jusqu'aux extrémités de la terre mais si Dieu te montre un chemin pour ta vie ton travail ta famille ton service s'il te montre des situations dans lesquelles il t'engage à avancer ne refuse pas mais obéis et c'est là que tu verras la puissance de Dieu se manifester la seconde condition quant à la manifestation de cette puissance c'est notre foi mes frères et sœurs quel témoignage nous pentecôtistes donnons-nous à ceux qui nous observent parfois certains sont apparus comme des excités prêts à toute excentricité et ont laissé un goût amer dans la bouche de plusieurs parfois nous sommes regardés comme des gens qui parlent en langue mais après ça on se demande ce qu'il y a en plus et c'est pour ça que même au sein de nos églises certains se posent la question mais finalement à quoi ça sert véritablement d'être baptisé du Saint-Esprit on parle de puissance mais quand je regarde autour de moi je ne vois pas forcément plus d'engagement alors certains se disent mais ce n'est peut-être pas nécessaire au bout du compte d'où vient le problème le problème c'est que alors que nous avons été remplis et revêtus de toute la puissance du Saint-Esprit nous manquons à manifester cette puissance nous ne l'exprimons pas nous ne la manifestons pas nous ne la laissons pas se révéler peut-être parfois nous disons Saint-Esprit agit ah oui agit mais le Saint-Esprit mais le Saint-Esprit à travers nous parce que peut-être nous pourrions développer cette idée que le Saint-Esprit serait en quelque sorte un substitut à notre foi toi Saint-Esprit agis ça m'évite de trop m'exposer mais ce n'est pas comme ça que procède le Saint-Esprit le Saint-Esprit agira à travers notre foi et c'est notre foi qui va permettre l'expression de la puissance du Saint-Esprit la foi on va prendre cette image est un muscle spirituel elle doit être développée elle doit être entretenue Dieu nous donne donc une puissance mais avons-nous la foi pour qu'elle se mette à l'oeuvre pour la plupart des pentecôtistes nous avons la foi pour prier en langue certains exercent davantage leur foi et manifesteront les dons spirituels dans l'église prophétie dans des langues d'interprétation etc parce que la manifestation des charismes des dons spirituels c'est avant tout une question de foi aussi mais avons-nous la foi pour libérer la puissance du Saint-Esprit dans ce monde face aux oeuvres du péché face aux oppressions des hommes mon frère ma soeur de quand date la dernière fois la dernière fois où tu as fait agir ta foi pour libérer la puissance du Saint-Esprit as-tu permis à Dieu cette année de faire oeuvrer ta foi c'est un constat devant lequel nous devons nous placer les uns les autres parce que finalement nous pouvons vivre très bien notre vie chrétienne sans mettre notre foi à l'heure et là je ne parle pas je ne parle pas forcément d'aller vers quelqu'un qui a besoin de guérison de délivrance non je parle de choses des fois très simples de dire Seigneur j'ai un problème une difficulté j'ai un défi devant moi mais je ne veux pas compter sur les ressources des hommes je veux vaincre par la foi ou alors peut-être faisant face à un défi qui nous dépasse de dire Seigneur là c'est trop haut pour moi c'est trop fort pour moi et vraiment je suis pris de court je n'ai d'autres solutions Seigneur mon Dieu que d'invoquer ton nom et je crois en toi pour que la puissance du Saint-Esprit se manifeste as-tu vécu cela cette année au moins une fois pour en passer des mois sans véritablement exercer notre foi et c'est là quelque chose de très dommage mais si nous faisons œuvrer la foi alors nous allons commencer à libérer de plus en plus la puissance du Saint-Esprit dans nos vies Seigneur donne-moi un défi de la foi oserez-vous faire cette prière ? Mets devant moi un défi pour ma foi une œuvre pour ma foi Seigneur belle prière à faire et alors tu verras tu verras pourquoi tu as été revêtu de la puissance du Saint-Esprit parce que tu verras Dieu agir c'est certain nous sommes dans un temps un temps extraordinaire un temps où Dieu appelle son peuple à se révéler dans le monde entier poussé par le Saint-Esprit il y a bien des siècles Joël avait prophétisé que dans les derniers jours le Seigneur répandrait de son esprit aujourd'hui la promesse est accomplie dans le monde entier le Saint-Esprit est à l'œuvre il y a des endroits où le Saint-Esprit agit seul dans des pays fermés hostiles à l'évangile il se révèle dans des songes des visions des œuvres extraordinaires merveilleuses Seigneur le Saint-Esprit le premier des apôtres le premier des missionnaires et la plupart du temps le Saint-Esprit choisit d'agir à travers les siens c'est-à-dire à travers nous et aujourd'hui l'Église vit des temps extraordinaires des temps uniques car Dieu n'a pas voulu clore l'âge de la grâce sans que les siens ne puissent parvenir à la plénitude de ses promesses plénitude de puissance plénitude de la nature de Christ en nous ce qui était écrit par les apôtres devait s'accomplir et aujourd'hui ces choses sont en train de s'accomplir Dieu a déversé son esprit sur son Église afin que celle-ci démontre à ce monde déchu ce que sont la véritable nature et la véritable puissance de Jésus-Christ maintenant Dieu cherche parmi son peuple des vainqueurs il cherche des hommes des femmes qui vont se lever et qui vont commencer à manifester à ce monde leur nature et leur puissance en Jésus et ces vainqueurs dans le monde entier accomplissent des œuvres extraordinaires les malades sont guéris les démons sont chassés des peuples entiers se tournent vers Jésus à l'écoute de la prédication pasteur Didier dans une conférence avait entendu des récits de missionnaires travaillant dans les états du nord du Mexique où il y a tous les problèmes avec les narcotrafiquants et ces hommes racontaient que Dieu ressuscitait des hommes par centaines par centaines des choses extraordinaires qui se passent dans le monde entier aujourd'hui alors je vais vous le dire nous n'en sommes pas à ce niveau de foi là parce que notre foi n'est pas exercée mais il nous faut commencer car c'est certainement là un des plus grands défis de l'église occidentale nous sommes trop appuyés sur nos ressources nous sommes devenus trop matérialisme trop consumériste habitués à tout avoir il suffit il suffit tellement bon on va consulter ceci cela et on sait que les choses nous pourrons les avoir les ressources médicales les ressources sociales et notre muscle de foi s'est atrophié et nous avons besoin de retrouver une condition spirituelle d'un athlète alors il nous faut redémarrer et il faut commencer à nous lever et à dire je veux marcher en vainqueur Seigneur je veux marcher en manifestant à ce monde ce que je suis réellement en toi Seigneur mon Dieu confie-moi des oeuvres des oeuvres de foi afin que ta puissance se manifeste à travers moi et alors que nous commencerons à avancer je vous promets ceci le Seigneur travaillera au milieu de nous et confirmera sa parole par les miracles qui l'accompagneront mes frères et sœurs qu'attendons-nous pour nous lever qu'attendons-nous pour commencer à nous révéler trop souvent nous disons Seigneur encore plus de toi Seigneur encore plus d'onction plus de puissance plus de dons et Dieu nous dit mais je t'ai tout donné que veux-tu de plus je t'ai donné mon fils je t'ai donné ma parole je t'ai donné mon esprit je t'ai donné ma puissance je t'ai donné mes dons lève-toi et va et alors tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie le peuple de Dieu est en train de se révéler dans le monde entier alors que ce monde s'enfonce dans l'iniquité en vue de son jugement à venir mais ne soyons pas surpris de ce qui se passe Dieu livre ce monde à ses penchants Romains chapitre 1er et il le faut parce que ce monde doit être jugé et les désirs de son cœur sont maintenant mis à jour nous n'y changerons rien parce que Dieu va juger ce monde dans les psaumes Dieu ordonnait à son peuple d'être puissant j'ordonne que tu sois puissant et Dieu fait de nous des gens puissants par son esprit et le Seigneur est en train d'accomplir des choses extraordinaires il repousse les limites de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit Jésus l'avait dit vous accomplirez des oeuvres plus grandes et il y a des oeuvres extraordinaires dans le monde entier nous ne savons même pas le dixième de tout ce qui se passe parce que les nouvelles sont tellement étouffées dans notre pays dans ce pays de France qui sombre dans l'athéisme dans la révolte devant Dieu dans son iniquité son péché on nous fait croire que Dieu est mort mais de plus en plus l'homme a besoin de religion parce qu'il a besoin de Dieu et au-dessus de toutes les religions il y a l'évangile qui agit prenons conscience à titre d'exemple que la force du pentecôtisme ou des églises évangéliques ce n'est pas le monde occidental ce n'est pas même les Etats-Unis mais ce sont les pays du Sud on croit toujours que les plus grandes églises sont aux Etats-Unis ce qui est archi faux la plus grande église américaine a 40 000 membres dans un petit pays qui s'appelle le Salvador en Amérique centrale il y a une église de 80 000 membres en Colombie il y a un grand nombre d'églises de plus de 50 000 au Brésil on ne les compte pas en Inde c'est pareil en Chine et ailleurs des choses extraordinaires s'accomplissent Dieu a une part pour nous Dieu a une part pour nous Dieu a fortifié son peuple et il est prêt à nous fortifier bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ce que nous demandons est tellement petit tellement étroit bien au-delà de tout ce que nous on imaginé tout ce que nous nous osons penser Dieu est au-delà de tout ça sa puissance est infiniment au-delà de tout cela alors Dieu cherche des vainqueurs et des vainqueurs se lèvent et partout ils apportent la parole du Seigneur et partout le royaume de Satan est ébranlé et partout ils engrangent la dernière moisson avant que le Seigneur revienne nous prendre avec lui pour nous faire rentrer dans son ciel de gloire pour l'éternité Maranatha ça vient Seigneur mais dans ces derniers temps Dieu nous a tout donné pour que les vainqueurs en Jésus-Christ rentrent dans une dimension illimitée illimitée de puissance et de gloire à la manière d'Étienne serions-nous prêts à accepter les pierres si nous pouvions suivre l'exemple d'Étienne je vais vous dire ceci peu de générations de serviteurs de Dieu que ce soit en Israël ou dans l'Église ont eu à leur disposition les grâces qui sont les nôtres nous sommes un peuple comblé et nous n'en rendons même pas compte nous avons la puissance de la vie de Jésus en nous il a fallu des siècles pour que l'Église comprenne ce que cela veut dire dans l'ancienne alliance ils n'avaient que la loi et leurs propres ressources et ils devaient appliquer les commandements avec leur force nous la loi est écrite dans nos cœurs et nous avons la vie de Jésus en nous dans l'Ancien Testament ils combattaient avec leur force certains parmi eux quelques-uns les juges ou les prophètes étaient loin d'une onction particulière mais encore elle n'était pas permanente nous nous avons l'Esprit de Dieu en permanence sur nous et avec nous jamais les prophètes n'ont connu cela jamais les rois n'ont connu cela jamais les grands guerriers d'Israël n'ont connu cela qui nous appartient maintenant de manifester avec toute l'assistance du Saint-Esprit de manifester ses grâces dans le monde comme à l'époque de Gédéon nous peuples de la Pentecôte nous devons entendre la parole de notre chef Jésus-Christ qui nous dit l'éternel nous livre le camp Jésus a vaincu le monde et il nous dit je vous livre ce monde et il nous envoie avec son autorité avec son arme avec sa puissance tout comme l'armée de Gédéon nous sommes appelés à nous tenir sur les collines et là dans la nuit briller comme des torches nous sommes que des petits buissons nous sommes que des flambeaux mais nous portons la parole de vie et nous devons faire retentir les trompettes de l'esprit et alors que nous tenons notre position là dans la vallée l'esprit de Dieu descend et il sème la confusion et la déroute dans le camp de l'ennemi dans le monde entier le peuple de l'église se lève il brille avec éclat il agit avec puissance il est temps que le peuple de l'église en France dise ça suffit nous n'allons pas changer les lois mais nous refusons de nous laisser oppressés nous refusons qu'on nous dise toi tiens-toi dans ton coin on ne veut plus t'entendre aujourd'hui les églises sont presque considérées comme des pestiférées alors que nous recherchons des locaux pour implanter une assemblée dans la région de Noisy-le-Grand nous avons contacté des agences immobilières qui nous ont dit mais les propriétaires ne veulent pas louer aux églises parce que ça peut faire baisser la valeur de leur bien voilà ce qu'on pense de l'église mais nous n'allons pas l'accepter et nous voulons briller et nous voulons faire entendre la voix du Seigneur nous sommes appelés à nous révéler alors d'abord il faut nous réveiller il faut nous lever et avancer ensemble sans crainte mais avec toute la puissance du Saint-Esprit Seigneur fais vrai ma foi mets-moi face à des défis de la foi des choses que je ne peux pas faire mais Seigneur que toi tu peux accomplir parce que tu m'as revêtu de ta puissance tu agiras Alléluia alors on va on va se lever ensemble et on va prendre un temps où on va faire entendre les trompettes de Dieu vous êtes les trompettes de Dieu et le souffle du Saint-Esprit est en toi et il t'appartient de prendre position et de dire je veux maintenant Seigneur par ta grâce me révéler dans ce monde je ne veux plus être une lumière étouffée je ne veux plus être une lumière qu'on étouffe mais je veux briller pour toi je veux montrer au monde qui je suis réellement c'est-à-dire un fils de Dieu et je veux faire entendre Seigneur ma voix Seigneur je veux que ta puissance se manifeste à travers moi fortifie ma voix alors on va faire entendre nos voix et si quelques-uns ont besoin de la prière ce matin parce que vous avez besoin de vous renouveler dans la vie de l'Esprit dans la puissance du Saint-Esprit parce que vous avez à cœur de dire Seigneur ma foi est molle je veux qu'elle devienne un muscle saillant alors viens sur le devant et nous allons ensemble élever nos voix toi qui dis mais je suis baptisé du Saint-Esprit mais à part parler en langue qu'est-ce que je fais de cela alors viens sur le devant parce que Dieu t'appelle il veut t'envoyer mais je voudrais qu'ensemble on commence à louer le Seigneur je veux entendre un peuple de Pentecôte ce matin non pas un peuple éteint comme je le disais mardi non pas un peuple de gardien de bagages mais un peuple de guerriers nous allons faire entendre la trompette de Dieu élevons nos voix ensemble nous pouvons lever nos mains vers le ciel nous pouvons commencer à l'adorer à le louer à proclamer son nom et à confesser à confesser que Jésus vit en nous à confesser que toute la puissance du Saint-Esprit est sur nos vies et à dire Seigneur mon Dieu je ne veux plus entendre cette voix qui me dit que je suis en force parce que ton esprit est sur moi je ne veux plus me taire je ne veux plus vivre étouffé Seigneur je ne veux plus vivre dans un esprit de crainte dans un esprit de timidité je ne veux plus vivre asservi je veux vivre libre libre de la puissance du péché libre pour te servir Seigneur libre pour manifester la puissance que tu as mis sur ma vie approchez-vous là sur le devant s'il vous plaît et on va louer le Seigneur